Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, Monsieur le Président de la Société des membres de la Légion d'honneur, Monsieur le Président de la section suisse de la Société des membres de la Légion d'honneur, Monsieur le Haut-Représentant de l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, Une chaleureuse bienvenue à toutes et tous. C'est un immense plaisir de vous voir si nombreux pour cette conférence exceptionnelle avec Madame Hélène Carrère-Dancos. Je tiens tout particulièrement à remercier chaleureusement la secrétaire perpétuelle d'avoir accepté notre invitation. A leur grand regret, le directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur Michael Moller, ainsi que le président du Club diplomatique de Genève, Monsieur Raymond Loretton, ne peuvent être parmi nous ce soir et m'ont demandé, en mes deux qualités de chef de cabinet du directeur général et de vice-président du Club diplomatique, de vous transmettre leurs meilleures salutations. Je profite également de cet instant pour remercier vivement le Club diplomatique de Genève et plus personnellement sa secrétaire générale, Madame Alizé Enruth, ainsi que la section suisse de la Société des membres de la Légion d'honneur, et notamment son président, Monsieur Nicolas Frison de Lamotte, pour leur parfaite collaboration dans l'organisation de cette conférence spéciale. Madame la secrétaire perpétuelle de l'Académie française, historien de renom, universitaire, femme de lettres, passionnée de politique, membre de l'Académie française, première femme à en être devenue secrétaire perpétuelle, tant de facettes dans une même vie extraordinaire. À titre plus personnel, en tant que georgien, je suis fier qu'une personne d'origine georgienne ait atteint le statut d'immortel. Une autre femme franco-georgienne a récemment fait l'histoire, lors de l'élection présidentielle, qui a vu la Georgie faire son choix en faveur de la première femme en cette position, votre cousine Salomé Zourabishvili. Le Palais des Nations est un lieu chargé d'histoire. Ce bâtiment historique est aussi le lieu de travail de plus d'un millier et demi de fonctionnaires, dont plusieurs de vos admirateurs et étudiants ravis d'apprendre que vous veniez. Parmi la trentaine de vos ouvrages, il y a l'Empire éclaté, un succès immédiat en pleine guerre froide et un exemple de prévision politique qui a fait école. Quarante ans après, nous voici dans un monde devenu particulièrement imprévisible, une période de transition où les relations de pouvoir restent nébuleuses, non pas bipolaires ou unipolaires, mais pas encore tout à fait multipolaires, où l'incertitude et l'isolationnisme dominent, où le multilatéralisme et la coopération sont durement mises à l'épreuve, au moment même où nous en avons le plus besoin. Il est souvent nécessaire de regarder en arrière et de tirer le leçon du passé. L'écho contemporain de ces leçons ne peut qu'être bénéfique à l'appréhension des événements de demain, mais surtout d'aujourd'hui. Et qui mieux que vous, Mme Carrère-Dancos, pour nous guider ce soir dans cette réflexion ? La conférence de Mme Carrère-Dancos sera suivie par un échange avec vous, modérée par M. Darius Rochemin, éminent journaliste, personnalité et star de la télévision suisse romande. En vous souhaitant à toutes et tous une très belle soirée, je vous remercie et j'ai le grand plaisir d'inviter M. Nicolas Frison de Lamotte à prendre la parole. Merci. Merci beaucoup, David. C'est un honneur pour moi de vous adresser quelques mots. N'ayez crainte, je serai bref. Excellences, chers amirals, mesdames, messieurs, chers amis, cette conférence a été rendue possible grâce au concours de l'Office des Nations Unies et du Club Diplomatique. Merci donc à Michael Muller et à Raymond Loretton, représentés ce soir par David Schickweiser. Merci également à Alizé, Alice et à tous ceux qui se sont mobilisés autour de cet événement, sans oublier Darius Rochemin, sur lequel on peut compter dans les grands moments. J'aimerais saluer la présence de l'amiral Alain Coldefi, président de la SMLH à Paris, venu spécialement pour cette occasion. Les membres de la Légion d'honneur contribuent au rayonnement de valeurs universelles. Mme Carrère d'Ancos, elle-même grand croix de l'ordre, en est un parfait exemple. Lorsque je l'ai invité, sa réponse a été « Je viendrai avec joie ». Sachez que c'est avec une grande joie que nous aurons le privilège de vous écouter, chère madame, sur la Russie, grand pays européen qui fait partie de notre civilisation, comme vous aimez bien le dire. Bonne soirée à tous. Vous ne m'en voudrez pas, je l'espère, de parler assise au lieu de me mettre derrière ce pupitre, mais je n'ai pas besoin d'un pupitre parce que je ne lis pas de petits papiers. Et je pense qu'entre la tête et les jambes, il vaut mieux privilégier la tête. Alors, je voudrais vous demander d'abord de jeter un regard sur le monde en 1985. Deux minutes. En 1985, nous avons une Europe divisée en deux, un monde divisé en deux par la guerre froide. Deux superpuissances s'affrontent, l'URSS et les Etats-Unis, les Etats-Unis étant la plus forte des deux superpuissances, mais enfin, ce sont deux superpuissances, et je dirais que le paysage s'arrête là. Et leur terrain d'affrontement, c'est l'Europe. Cette Europe, elle est, en dehors de l'URSS, elle est marquée par le fait qu'un système totalitaire occupe une partie de l'Europe, guidée par l'URSS et qui a sous ses ordres, si j'ose dire, deux empires. Un empire intérieur, celui hérité de l'histoire, et un empire extérieur, celui de l'Ouest européen, hérité de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est véritablement un paysage où une partie du continent est entièrement sous domination, sous la domination d'une grande puissance et sous la domination d'un système totalitaire. Ce paysage, en plus, je dirais, il y a la dissuasion nucléaire, tout ce qu'on voudra. 1er janvier 1992, c'est-à-dire 7 ans seulement après, le paysage est complètement transformé. La guerre froide n'existe plus, cette guerre froide qui nous a terrifiés pendant plus d'un demi-siècle. Le régime totalitaire soviétique, le régime communiste, un système totalitaire, comme l'était l'Allemagne nazie. Le système totalitaire n'existe plus. Et il s'est écroulé sans une goutte de sang, ce qui n'est tout de même pas une mince affaire, comme ça. Il s'est dissous, autodissous. Les deux empires que la Russie dominait, son empire hérité de l'histoire et l'empire hérité de la Seconde Guerre mondiale, ont fait place à des États indépendants, à la liberté des peuples, des peuples qui ont choisi leur destin tout à fait librement. C'est un paysage absolument miraculeux. Au-dessus de ça restent les deux superpuissances, incontestablement. Comment cela s'est-il passé ? On a eu véritablement quelque chose qui... Il a fallu, pour liquider le système national socialiste, qui n'a duré que 12 ans, une guerre mondiale et combien de dizaines de millions de morts, pour liquider ce système terrifiant. Je vous rappelle tout de même que Jean-Paul Sartre, qui était un peu un admirateur du système, disait, si les chars soviétiques arrivent à Paris, je m'en vais. Bon, c'est ce qu'il disait dans les années 70 encore. Le monde avait peur. Et tout cela s'est volatilisé. Alors, devant ce changement de paysage, comment l'interpréter ? Je dirais qu'il y a deux interprétations. Je commence par là, parce que c'est très important. L'interprétation de l'un des supergrands, les États-Unis. Nous avons mis l'Union soviétique à genoux, avec la guerre des étoiles, la course aux armements. Nous avons gagné la guerre froide, et l'Union soviétique a perdu la guerre froide. L'autre interprétation, l'interprétation que fait la Russie, État non pas successeur, mais juridiquement continuateur de l'Union soviétique, c'est, certes, nous n'avons pas gagné la guerre froide, mais nous avons gagné une guerre historique, c'est-à-dire que nous avons mis par terre, nous avons dissous un système totalitaire qui avait duré 75 ans. Nous avons offert à des peuples la liberté de choisir leur destin. Sommes-nous les perdants de l'histoire ? Il faut partir de là. Il faut bien comprendre qu'il y a deux points de vue totalement antagonistes, ceux qui sont convaincus qu'ils ont mis à genoux l'adversaire, et ceux qui pensent qu'ils ont accompli tout de même une tâche historique. Alors, je commencerai par le paysage russe, parce que ça a de l'importance. Qu'est-ce que c'est que la Russie aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est sorti de cette affaire ? Est sorti de ce mouvement, je dirais, mouvement historique, un mouvement tectonique qui a bouleversé complètement le paysage européen et le paysage international ? Il sort d'abord un pays, la Russie, État continuateur de l'URSS, qui est une puissance, sur le plan formel, puissance parce qu'elle a hérité de l'URSS le siège de bain en bras permanent au Conseil de sécurité, ce qui est en fait une puissance. C'est une puissance nucléaire, incontestablement aussi. C'est une puissance sur le plan des définitions géopolitiques, c'est-à-dire c'est d'abord un espace, le plus grand espace étatique que l'on connaisse. Aucun pays n'est plus important. Alors que, par rapport à l'URSS, la Russie a perdu 20% de territoire, ce qui n'est pas mince. 22 millions de kilomètres carrés pour l'Union soviétique, 17 millions de kilomètres carrés pour la Russie. C'est une population en net déclin, puisque l'URSS en comptait 250 millions d'habitants, la Russie 150, c'est un changement, mais c'est même une population importante, c'est un grand État européen, c'est un pays qui a des ressources absolument considérables, des ressources naturelles immenses. C'est un pays de très vieille culture. Ça, c'est le paysage russe. Bon, en même temps, c'est un pays qui réduit, qui a été un grand empire. Je ne parle pas de l'empire de 1945, mais l'empire hérité de l'histoire. Ça a été un très grand empire. L'empire a disparu, et au moment de la disparition de l'empire, une fois encore, j'y reviendrai, il a disparu, parce que ce sont ceux qui dirigeaient ce pays qui ont décidé qu'il n'y a plus d'empire, que chacun choisissait son destin. Mais à la place de l'empire, au moment de la dissolution de l'empire, qui se situe dans les premiers jours de décembre 1991, là, ceux qui dissolvent l'empire se sont interrogés. On regardait, le XXe siècle a été le siècle de la fin des empires. Comment se sont terminés les empires ? Comment est-ce qu'on s'est organisée la cohabitation avec les anciens sujets de l'empire ? Alors, il y a un point intéressant, tout de même, c'est que l'empire russe, l'empire soviétique et l'empire russe, avaient cette particularité, par rapport aux autres empires européens, d'être un empire d'un seul tenant. Il y avait une continuité territoriale. La seule chose qui n'est pas territoriale, dans le passé, c'est l'Alaska, dont l'empire russe s'est débarrassé précisément parce qu'il n'y avait pas continuité, et les îles prises au Japon, c'est un sujet contemporain de querelles. Alors, en regardant la fin des empires, les responsables, qui sont à la tête de la Russie, décident à ce moment-là qu'au fond, il y a un modèle intéressant, c'est le modèle anglais. Le modèle français n'a pas très bien fonctionné, mais le modèle anglais, le Commonwealth, que l'on peut encore saluer, c'est un modèle qui a établi une cohabitation sentimentale, spirituelle, entre l'ancienne métropole et ses anciennes possessions. Ça a été l'idée fondatrice, je dirais, du mode de relation que la Russie, qui sort de l'URSS, en décembre 1991, a voulu établir, en créant ce qu'on appelle la communauté des états indépendants. J'y reviendrai dans un instant. Mais au fond, le modèle, c'était le Commonwealth. C'est-à-dire, nous avons eu un passé commun, chacun est indépendant, mais nous avons peut-être intérêt à continuer à regarder le monde ensemble. Dès le début, ça a très mal marché, ce n'est pas la peine d'assister dessus. Donc, voilà comment s'est organisé, ce système. Et une fois encore, je le rappelle, tout ça s'est passé dans une paix extraordinaire. Alors, deux hommes ont tout de même présidé à ce changement. Je sais bien que le président Reagan, c'est vrai qu'il a imposé à l'Union soviétique une course aux armements, une course au progrès technologique difficile à supporter. mais néanmoins, en 1985, l'URSS aurait pu continuer un certain nombre d'années si, tout d'un coup, c'était un pays fatigué, où le pouvoir était fatigué. Ça se voyait parce que, à la fin des années, à la fin des années 70 et le début des années 80, trois chefs du pays, trois secrétaires généraux du parti se sont succédés. Vous avez le souvenir de ces images pitoyables de ces pauvres malheureux qu'on maintenait pour les parades du 1er mai et de l'anniversaire de la Révolution. Et puis, en 1985, ils ont été remplacés tout d'un coup par un homme jeune qui s'appelait Mikhail Gorbatchev et qui a été l'artisan de la transformation. Alors, il ne l'a pas été spontanément. Je dirais que, quand il est arrivé, il savait qu'il voulait faire quelque chose, mais il ne savait pas très bien quoi. Il savait qu'il fallait changer. Mais comment changer cette immense machine cette immense pays ? Et une fois encore, on était dans la guerre froide. Le déclencheur du changement aura été la catastrophe de Tchernobyl qui aura montré jusqu'à quel point les dysfonctionnements du système le paralysaient. Et c'est, je dirais, ce déclic-là et le fait que le pouvoir soviétique ait été contraint tout simplement par la décision du tout-puissant qui, car au départ, on ne disait pas quand il y avait des catastrophes. Et puis, il se trouve que les vents ont poussé sur l'Europe occidentale l'atmosphère polluée par la catastrophe nucléaire et c'est comme ça qu'on l'a su. Je dis toujours, les soviétiques ont été pris la main dans le sac, ils ont dû dire la vérité. Du même, ça a été un choc tel que, véritablement, l'idée du changement s'est imposée. Mais cet homme, Mikhail Gorbatchev, il a pris sur lui, avec beaucoup de courage, de s'attaquer non seulement aux problèmes internes mais aux problèmes fondamentaux de la guerre froide. C'est-à-dire qu'il a compris qu'au fond, le monde dans lequel il vivait, ce monde de division, ce monde d'hostilité, dangereux pour les hommes et dangereux pour les civilisations, n'était plus tenable. Et il a courageusement parcouru un chemin qui s'achève au moment du putsch de l'été 1991 et par sa chute personnelle. Mais c'est un chemin qui l'a conduit, un, à démanteler le Parti communiste, chose que personne n'imaginait. Souvenez-vous-en, pas une seconde on a pensé que c'était possible. Ça l'a conduit aussi à démanteler le Parti communiste, à dire d'ailleurs ce qui était, c'était le B.A.B. du système. Ça s'appelait l'article 6 du Parti communiste, c'est-à-dire le Parti communiste était le parti dirigeant et tout était soumis à la règle communiste. Il a eu le courage de dire ça. Et du coup, le système politique s'est transformé. Et il a monté un système semi-parlementaire qui modifiait complètement la vie de l'Union politique de l'Union soviétique. Mais au-delà de ça, il a compris que l'Union soviétique opprimait des peuples. le changement qu'il inaugure a eu pour conséquence de déstabiliser incontestablement d'abord l'Empire extérieur. Alors ici intervient un acteur de l'histoire et parfois étonnante. En 1978, le pape Jean-Paul II a été élu. Ça, ça a été une sorte de miracle historique. L'élection de Jean-Paul II, c'était l'élection... Elle a fait peur au pouvoir soviétique car c'était un pape qui venait de l'Europe de l'Est, de la Pologne, ce qui est encore plus formidable parce que la Pologne, c'est le problème éternel de la Russie et plus tard de l'Union soviétique. Un pape qui savait ce qu'était le système communiste et par conséquent qui était d'une lucidité parfaite dont on ne pouvait espérer aucune indulgence et qui a dit au monde n'ayez pas peur. Il était le symbole d'une certaine façon d'un renouveau possible. Sa présence au Vatican a certainement contribué à ébranler la Pologne d'abord et je dirais à accélérer le mouvement qui agitait les pays de l'Est européen mais c'est un mouvement je vous rappelle tout de même qui commence très tôt. Ça a commencé en 1953 c'est-à-dire que la guerre froide a été qui commence en 1946 elle est troublée dès 1953 par les émeutes de Berlin dès 1956 par le soulèvement de la Pologne et de la Hongrie c'est-à-dire que ce monde dominé était en perpétuelle ébullition cachée. Ce Gorbatchev qui dit nous entrons dans un monde nouveau la guerre froide doit disparaître qui dit il faut se réconcilier entre les deux mondes qui se regardent en face et qui menacent la survie de l'humanité cela a donné un courage fou au peuple de l'Est européen et on peut dire qu'une agitation s'installe jusqu'à l'arrivée de ce Gorbatchev je vous rappelle tout de même il faut se souvenir de ça l'Union soviétique est toute puissante en 1985 et elle peut très bien faire ce qu'elle a fait dans le passé elle a à sa disposition une armée puissante elle a à sa disposition un système qui s'appelle le pacte de Varsovie l'équivalent de l'OTAN si on peut dire et qu'elle a utilisé pour aller pacifier pacifier entre guillemets les états de l'Est européen rebelles chaque fois que cela était nécessaire et elle associait je dirais cette pacification les membres du pacte c'est à dire tous les pays qu'elle dominait à partir du moment où la Pologne bouge véritablement Solidarność etc ou un ouvrier électricien décide qu'avec l'icône de la Vierge il peut aller se mettre à genoux en face des chars et dire vous ne nous aurez pas nous n'avons pas peur reprenant la parole du pape que faire ? jusque là c'était extrêmement simple et rappelez vos souvenirs on s'est dit ces malheureux polonais ils vont voir ce qu'ils vont voir et ils n'ont rien vu et ils n'ont rien vu parce que Gorbatchev avec ceux qui l'entouraient il n'était pas seul on décidait que c'était fini qu'on ne pouvait plus écraser des peuples et ils ont toléré alors on est arrivé à ce moment que nous tenons tous dans nos mémoires comme l'événement qui a mis fin à la guerre froide mais ça c'est un mythe à la chute du mur de Berlin mais en réalité tout était joué avant avant ça déjà les Hongrois allaient cisailler les barbelés qui les séparaient de l'Autriche pour passer de l'autre côté c'est à dire que le système était déjà en train de s'écrouler et quand le mur de Berlin s'est écroulé Gorbatchev dormait tranquillement chez lui on est venu lui dire vous savez ce qu'ils font ils veulent abattre le mur de Berlin et Gorbatchev a répondu et bien laisser les faire vous savez c'était quelque chose d'absolument prodigieux donc il a véritablement laissé se décomposer ce système et on peut dire que la guerre froide ce monde qui était sous la tutelle ou sous la botte soviétique ce que tout de même ce qui remontait à 1945 et ce que le monde occidental ce sur quoi le monde occidental a gentiment fermé les yeux parce que notre prospérité à l'ombre de ce monde de domination était assez confortable il faut bien le dire bon mais il est allé au-delà car l'agitation qui se fait la domination des peuples c'est quelque chose que tous les peuples ressentent l'agitation des peuples du second empire a évidemment gagné l'intérieur de l'URSS et il y a longtemps que dans l'intérieur de l'URSS aussi ça s'agitait là aussi il s'est posé la question pour Gorbatchev que faire Gorbatchev et toute son équipe est-ce qu'on maintient le système c'était tout de même un empire et bien il a lâché aussi il a engagé des réformes dont la base c'était le changement du système la transformation d'un empire en une sorte de contrat pacifique entre les peuples et évidemment c'est une dynamique qui va très vite bon la conséquence de cela c'est que tout le système a volé en éclats alors ça c'est terminé il y a deux étapes mais je vais venir au fond du problème la seconde étape Gorbatchev a été balayé au fond parce que quand on est un novateur et qui détruit tout un système de pouvoir il a tout de même il s'est trouvé des éléments d'opposition qui ont essayé de se débarrasser de lui c'est le putsch d'août 1991 mais déjà un homme avait pris le relais qui s'appelait Boris Eltsin et qui lui est passé à la seconde étape Gorbatchev avait tué le système et tué la guerre froide Boris Eltsin a tué l'empire soviétique c'est à dire que dans une petite quelques mois après le putsch était en août 1991 en décembre 1991 dans un pavillon de chasse de Biélorussie il s'est retrouvé avec le président de l'Ukraine et le président de la Biélorussie c'était les trois signataires qui avaient fondé l'Union soviétique en 1922 et ils ont décrété que l'Union soviétique n'existait plus que tous les peuples prenaient leur indépendance qu'ils faisaient comme ils voulaient vous savez ce que ça a donné le président du Kazakhstan l'une des républiques les plus importantes de l'Union soviétique Nour Sultan Nazarbayev qui vient de quitter le pouvoir il y a juste quatre jours mais qui y est resté trente ans Nour Sultan Nazarbayev qui est un élément essentiel du système l'a appelé au téléphone et il a appris ça il lui a dit Boris mais tu es fou tu ne peux pas liquider tu ne peux pas nous liquider on veut être indépendant mais pas comme ça notre indépendance on la négocie c'est dire que tout cela n'était pas simple bon ces deux hommes et c'est là que je veux en venir l'un et l'autre ont accompli quelque chose de formidable l'un en liquidant le système communiste et la guerre froide l'autre en liquidant l'empire soviétique l'un et l'autre ont laissé derrière eux deux bombes terribles qui déterminent le monde dans lequel nous vivons Mikhail Gorbachev a laissé la bombe qu'on pourrait appeler la bombe de l'OTAN et Boris Eltsin a laissé une autre bombe qu'on pourrait appeler la bombe au-delà de l'Ukraine la bombe de Crimée et on peut dire que ce qu'est le monde aujourd'hui ce qu'est notre Europe dépend très largement de ces deux bombes alors la bombe la première bombe Mikhail Gorbachev lorsqu'il a au fond accepté cette dislocation de ce qui s'appelait le camp socialiste enfin qui était tenu par le pacte de Varsovie qui était tenu par le Comécon qui était tenu par le Cominform par des institutions collectives Mikhail Gorbachev à ce moment-là s'est trouvé devant un problème qui était le problème de la division de l'Europe c'est-à-dire le problème de l'Allemagne de l'unité allemande tout se défaisait mais l'Allemagne c'était encore un problème cette Allemagne coupée en deux que le mur de Berlin avait consacré et dont la destruction du mur de Berlin a montré qu'elle n'existait plus coupée en deux restait le problème que deviendrait cette Allemagne comment est-ce qu'on peut la réunifier rappelez-vous d'une chose c'est que la plupart des chefs d'état européens n'étaient pas très enchantés à l'idée de voir réunifier l'Allemagne parce que l'Allemagne c'est une puissance européenne qui a posé des problèmes depuis que des principautés allemandes est sorti l'empire allemand et le problème même depuis le début de la guerre froide la question de l'unité allemande s'est posée à plusieurs reprises et tous les responsables soviétiques disaient c'est très bien on va réunifier l'Allemagne mais réunifier une Allemagne neutre et quand Gorbatchev commence à accepter l'idée de la réunification allemande que le chancelier Kohl est venu pléter chez lui et tout ça quand il accepte cette idée la première idée c'est oui mais une Allemagne neutre et c'est ce qu'il a essayé de faire admettre et se pose ici la question de l'OTAN Gorbatchev a tout de même considérant qu'après tout l'indépendance d'un pays c'est d'avoir le droit de choisir tout y compris l'OTAN il a admis que l'Allemagne pouvait entrer dans l'OTAN mais il a posé une condition et ça c'est extrêmement important dans ses négociations avec le chancelier Kohl avec l'envoyé du président des Etats-Unis qui était James Becker il a toujours dit l'OTAN d'abord l'OTAN c'était une absurdité pour Gorbatchev il avait dissous le pacte de Varsovie qui avait été édifié précisément pour faire face et pièce à cette alliance atlantique il a dissous le pacte de Varsovie et l'OTAN était toujours là malgré tout il a pensé qu'il valait mieux mettre les choses au point il a dit une condition à la réunification allemande vous engagez à ce que jamais l'OTAN n'aille vers l'Est c'est à dire vers les anciens états qui ont été sous domination soviétique en fait que l'OTAN ne s'approche pas de la Russie qui allait sortir de la décomposition générale il a eu des engagements de tout le monde tout le monde lui a dit oui et ça on en a les preuves la seule chose c'est que Gorbatchev qui était un honnête homme n'a pas pensé qu'il fallait écrire ça sur un papier et moi je lui ai posé la question pardonnez moi de me mettre en scène mais je lui ai demandé je lui ai dit mais enfin comment se fait-il que vous n'avez pas acté ça et il m'a regardé d'un air consterné et il m'a dit mais enfin moi j'ai cru qu'on entrait on négociait avec le monde libre les démocraties j'ai cru qu'on était entre gens convenables oui je suis désolé mais c'est ça la vérité historique or la première chose que l'OTAN s'est empressée de faire et l'OTAN alors je vous rappelle tout de même il y avait il y avait une Europe dont la plupart des pays de l'Europe libre appartenait à l'OTAN mais enfin l'OTAN ce sont les Etats-Unis et je vais y revenir c'est l'autre problème de la Russie l'OTAN sous direction des Etats-Unis a commencé évidemment très tôt à penser qu'il fallait s'avancer vers l'Est et pour vous dire à quel point les responsables russes étaient innocents dans cette affaire enfin naïfs Gorbatchev parti Boris Eltsin très tôt est allé dire gentiment aux responsables de l'OTAN après tout puisque vous gardez un système d'alliance c'est pour la sécurité européenne c'est pas contre nous puisqu'il n'y a plus de guerre froide mais on vient rejoindre l'OTAN bah oui mais pas du tout l'OTAN était dirigée dans l'esprit des Etats-Unis malgré tout c'était une composante dans cette lutte des superpuissances que les Russes croyaient avoir disparu ils pensaient évidemment qu'il y a compétition mais ils pensaient que c'était une compétition pacifique plus de guerre froide donc c'est pacifique on n'a pas besoin de force militaire pour les Etats-Unis et c'est compréhensible ça sera le problème de la Russie les Etats-Unis sortent de cette longue guerre froide comme seules superpuissances ils étaient la meilleure mais ils sortent comme seules superpuissances il est logique évidemment de vouloir rester seuls sur le terrain et du même coup de pousser leur élément de puissance sur ce terrain de jeu qu'est l'Europe car ça reste le terrain de jeu jusqu'à maintenant de Est-Ouest même s'il n'y a plus de guerre froide de le pousser le plus loin possible vers les frontières de la Russie ce qui empêche la Russie de devenir une puissance de se reconstituer en puissance on peut dire alors le problème a été à deux dimensions il y a d'abord eu c'était la phrase prononcée par Mikhail Gorbatchev il ne faut pas aller vers l'Est très bien il ne faut pas aller vers l'Est ça supposait que ça n'aille pas au-delà de l'ancien second empire c'est-à-dire l'ancienne Europe de l'Est et les Russes ont toujours précisé jamais aucun état de ce qui a été notre ensemble de ce qui est la communauté des états indépendants même si d'emblée la Géorgie ne veut pas y rentrer même si d'emblée l'Ukraine tord le nez mais néanmoins ceux-là il n'est pas question qu'ils y entrent bon première étape et ça s'est fait extrêmement vite dès 1994 on fait savoir l'OTAN fait savoir aux pays de l'Est européen qui peuvent commencer à se préparer à poser leur candidature et à partir de la fin des années en groupe presque aux années 2000 à ce moment-là ce sont des pays de l'ancien espace soviétique qui souhaitent y rentrer ça c'est un sacré problème bon les états baltes y sont rentrés et l'entrée des états baltes c'est-à-dire que la Russie n'a pas bronché elle a déjà laissé rentrer les états du groupe de Vichégrad la Pologne la Hongrie la Tchécoslovaquie puis ça s'est étendu à tous les autres mais avec toujours le mot d'ordre jamais ceux qui appartiennent qui ont appartenu à l'espace soviétique n'y rentreront moi je me souviens personnellement des responsables lituanien estonien etc qui disaient qu'est-ce qu'ils vont nous faire on veut y aller mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire mais j'étais certaine qu'ils ne vous feront rien et ils n'ont rien fait parce que d'une certaine façon les Russes restaient convaincus qu'il fallait préserver ce monde d'où la guerre froide avait disparu quel que soit le prix à payer mais c'est vous dire que cette histoire de l'OTAN est une sacrée bombe alors c'est devenu une sacrée bombe tant que ça a été les trois états baltes c'était désagréable mais c'était des petits états il se trouve que deux états ont voulu y rentrer plus important la Géorgie pas très importante numériquement mais elle était accompagnée par l'Ukraine et tous deux ont demandé alors la situation s'est tendue en 2007 au fond on peut dire que jusqu'en 2007 on maintient une fiction de ça va bien on vit ensemble il n'y a pas même les entrées dans l'OTAN des anciennes démocraties populaires ça n'a pas d'importance 2007 il y a la conférence de Munich à la conférence sur la sécurité s'est posé le problème précisément de l'entrée de la demande d'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie là on touchait un point sensible alors je vais y venir tout de suite à l'Ukraine c'était l'Ukraine le point sensible la Géorgie encore passe mais l'Ukraine je vais vous expliquer pourquoi c'était impossible et à ce moment là je dirais que c'est là car toute l'atmosphère de paix s'est cassée l'année suivante il y a eu la guerre de Géorgie faisant souvenir en 2008 et la guerre de Géorgie bon on peut dire qu'elle a été provoquée largement par le président géorgien qui était très imprudent et qui a cru qu'on pouvait jouer avec Vladimir Poutine comme on jouait avec Boris Seltin ce qui était une erreur il s'est mis alors je tiens à le préciser Vladimir Poutine qui n'était plus président c'était Medvedev Vladimir Poutine venait d'épuiser ses mandats mais la décision a été prise je dirais de répondre à une provocation géorgienne ce n'est pas une décision russe mais la vérité c'est que la Russie a fait la guerre à la Géorgie à défaut de la faire à l'Ukraine c'est à dire pour montrer que la question de l'OTAN ne se posait pas et que là il y avait un point absolument non négociable mais la Géorgie a payé pour l'Ukraine qui demandait exactement la même chose bon c'est le point de rupture on ne peut pas rentrer dans les détails nous n'avons pas le temps mais on pourrait y revenir c'est dire que cette bombe elle est toujours là et que la question de l'OTAN elle est d'autant plus importante que sont rentrées dans l'OTAN pratiquement tous les pays maintenant sont de l'ancien Est européen et que pour eux au moins pour ce qu'on appelle la Nouvelle Europe c'est à dire la Pologne les Etats baltes c'est véritablement une place forte anti-russe ça n'est pas simplement une adhésion tout à fait sympathique alors ça a entraîné mais ça on pourra y revenir tout à l'heure ça a entraîné un processus du même type avec l'Union Européenne l'Union Européenne c'est pareil la Russie en 1992 Boris Eltsin a dit le premier nous pourrions adhérer à l'Union Européenne au fond c'est une très bonne structure on a ri de lui Vladimir Poutine a tenu les mêmes propos comme avec l'OTAN en 2000 avec l'Union Européenne la situation était plus instable on peut dire que jusqu'en 2004 l'Union Européenne s'est élargie au pays de l'Est européen elle les a accueillis et les relations avec la Russie ont été à peu près respectables jusqu'en 2004 en 2005 on a même imaginé quatre espaces en 2003 quatre espaces de coopération dans les domaines de l'éducation de la justice de la sécurité entre la Russie et l'Union Européenne ce qui suggérait qu'un processus lent de rapprochement et peut-être un jour on ne sait pas non pas d'intégration mais de coopération plus étendue était à l'oeuvre c'était un moment où on pouvait espérer de la même façon qu'en 1998 s'était mis en place la coopération stratégique entre l'OTAN et la Russie donc tout ça avait l'air de se mettre en place et ça se casse pratiquement en 2004 2005 alors 2003 2004 il y a eu les révolutions de couleurs Ukraine Géorgie et Kirghiz et ces révolutions de couleurs ont été exploitées d'une certaine façon comme les bons modèles de transition du communisme à la société démocratique au fond on a opposé ça à la Russie en disant vous pourriez à votre tour faire une révolution de couleurs or les Russes qui viennent de vivre la fin de leur empire la réduction de leur pays 10 années dramatiques alors les 10 années entre la fin de l'Union soviétique et l'arrivée de Poutine au pouvoir qui ont été pilotées pour les réformes économiques par de remarquables experts américains dont les conseils ont ruiné absolument la société russe vous savez la thérapie de choc comme disaient les Russes c'est un choc et pas une thérapie bon de ça découlait tout de même que les Russes n'avaient considéré qu'ils avaient eu la révolution de 1917 la révolution de 1991 les 10 années de cauchemar merci pour les révolutions de couleurs ils ne voulaient pas en entendre parler et ils ne voyaient pas pourquoi ayant accompli cette révolution qui avait libéré l'Europe de l'Est qui avait mis fin à la guerre froide pourquoi ils devaient en plus offrir au monde le spectacle d'une révolution c'est à dire d'un certain désordre ça c'est je dirais c'est là que les relations avec l'Europe ont commencé à se gâcher mais le grand gâchis il aura été évidemment autour de cette bombe de l'autre bombe à retardement léguée par Boris Helsine qui est la Crimée alors la question de Crimée c'est la question d'Ukraine tout simplement c'est à dire que la Crimée vous le savez tous je le rappelle juste pour mémoire c'est une conquête de Catherine II elle a toujours été elle a fait partie de la Russie en fait s'il y a quelqu'un à qui elle appartient c'est aux Tatars dont c'était le pays mais ces Tatars ont été déportés par Staline pendant la guerre et réduits à leur plus simple expression par la suite et elle était peuplée de Russes en 1956 Nikita Khrushchev l'homme de la déstalinisation a eu l'idée d'un geste politique à l'égard de la république vous savez que l'Union soviétique était divisée en république nationale qui n'avait aucune espèce d'indépendance mais je vous l'ai dit tout à l'heure il y avait tout de même un petit sous-bassement d'agitation nationale et il a eu l'idée d'offrir c'était le tricentenaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie donc de faire un geste royal et il a dit on vous donne la Crimée on la met dans votre carte ce qui était très simple sympathique ça n'avait aucune espèce d'intérêt puisque de toute façon on était en Union soviétique personne n'imaginait en 1956 que l'Union soviétique prendrait fin et que par conséquent l'Ukraine pourrait valoir de la possession de la Crimée néanmoins même Khrushchev qui était un farceur avait tout de même compris qu'il y avait quelque chose avec quoi on ne pouvait pas jouer c'était le port de Sébastopol et il ne l'a pas donné aux Ukrainiens ce qui fait que la carte sur laquelle se fait la séparation est l'indépendance des états en 1991 le 1er décembre 1991 c'est la carte des entités des états souverains des républiques de l'URSS telle qu'elle est telle qu'elle existe à ce jour là c'est dans cette limite qui récupère leur indépendance dans la cabane ou le pavillon de chasse de Biélorussie où se joue la fin de l'URSS Boris Eltsin était entouré de collaborateurs et il était obsédé par une idée et ça il faut le savoir il a estimé qu'on pouvait donner l'indépendance à tout le monde mais son obsession était tout de même et il le disait toujours il dit je suis un russe la fraternité des Slaves pour moi est très importante et surtout l'Ukraine et la Russie constituent en fait une famille et c'est la vérité il n'y a pas une famille russe qui n'est pas un parent ukrainien il n'y a pas une famille ukrainienne qui n'est pas un frère un mari qui soit russe c'est à dire que vraiment le lien physique historique entre ces peuples est absolu même si l'Ukraine n'est pas véritablement une entité unique mais enfin pour l'essentiel de la Russie c'est vrai et Boris Eltsin pour Boris Eltsin séparer l'Ukraine de la Russie c'était une espèce de crime historique et même de crime contre les hommes contre les liens qui existaient entre eux et c'est la raison pour laquelle il était décidé à céder à toutes les demandes de son collègue ukrainien puisqu'il était entouré du président Kravchuk président de l'Ukraine qui venait de proclamer son indépendance et du président de Biélorussie alors la Biélorussie n'avait pas beaucoup d'exigences le président ukrainien l'Ukraine avait proclamé son elle a été la première à proclamer son indépendance juridique et le président ukrainien était intraitable surtout alors les collaborateurs de Boris Eltsin pendant les négociations lui ont dit monsieur le président attention la Crimée la Crimée est russe vous ne pouvez pas elle n'est que depuis 1956 dans la carte de l'Ukraine le président ukrainien était intransigeant il disait si on ne me donne pas la Crimée je m'en vais alors Boris Eltsin vraiment désireux de sauver et ça il s'en est expliqué désireux de sauver ce qui lui paraissait fondamental dans la vie des peuples pour l'avenir de ces deux peuples il dit on leur donne la Crimée c'est pour notre amitié ses collaborateurs lui ont dit attention Sébastopol n'est pas dans la carte c'est à dire que vous n'avez pas à leur donner Sébastopol puisque ça reste dans la carte de la Russie et là dessus aussi Boris Eltsin a cédé bon très bien c'était une décision extrêmement imprudente puisque aussitôt les Ukrainiens se sont mis à faire chanter la Russie Sébastopol était fondamental pour la Russie qui avait perdu toutes ses côtes de la mer Noire les Ukrainiens l'ont loué à la Russie à des tarifs assez prohibitifs passer leur temps à dire on ne vous la louera plus on va augmenter les tarifs bon ça a été la bataille de Sébastopol était extravagante on peut dire que rien des intentions amicales de Boris Eltsin n'a subsisté inénément en vrai ça se passe cette affaire se déroule le 1er décembre 1991 10 années se passent comme ça dans des difficultés considérables avec une Ukraine de plus en plus anti-russe dans ces années là puisqu'elle a demandé très fermement à entrer dans l'OTAN c'est à dire dans l'OTAN pour les anciens sujets de l'Empire russe c'est l'alliance anti-russe c'est pas n'importe quoi c'est pas tout simplement une espèce de système collectif bon là dessus la position russe était intransigeante et les ukrainiens se sont montrés d'emblée je dirais extrêmement nationalistes parce que l'Ukraine comportait beaucoup de minorités et parmi les minorités qui peuplent le territoire de l'Ukraine indépendante il y a les minorités russophones qui se trouvent dans le Donbass territoire qui vous dit quelque chose et qui se trouvaient en Crimée c'était une population la Crimée comportait 70% de Russes 26% d'Ukrainien et les malheureux Tata qui restaient là or le gouvernement ukrainien alors ce qu'il faut savoir c'est que quand l'Ukraine devient indépendante en réalité l'Ukraine ne parle pas ukrainien l'Ukraine parlait russes depuis toujours il a fallu que tous les responsables ukrainiens se mettent à apprendre l'ukrainien etc dans les écoles on faisait des études en russe très tôt le gouvernement ukrainien a décidé ça s'appelait l'ukrainisation a décidé de tenir la langue ukrainienne pour langue de toute la république et de mettre au pas les langues des minorités alors les autres minorités qui étaient là n'ont rien dit mais il se trouve qu'en Crimée ça c'est très important de le savoir dès cette époque là dès le tournant des années 2000 chaque fois que se pose en Ukraine la question de me toucher d'imposer la langue ukrainienne comme seule langue officielle la Crimée bouge et véritablement dès cette époque là il y a déjà eu un référendum que les Criméens ont décidé de faire sur cette question et ils ont dit le référendum a été gagné par 80% par le groupe qui prônait le rejet des mesures imposant la langue ukrainienne et qui réclamait le rattachement de la Crimée à la Russie ça se faisait sur place bon on aurait dû se méfier alors la question si vous voulez elle était là elle agitait mais ça paraissait une question intérieure à l'Ukraine arrive 2014 alors là la situation internationale est très dégradée puisque je dirais que les élargissements de l'OTAN font que véritablement l'OTAN apparaît comme l'outil des Etats-Unis qui repousse c'est une nouvelle politique de containment qui s'est élaborée en tout cas la Russie la sent comme ça je suis là pour vous expliquer ce qu'elle sent et pas exactement ce que disent les Etats-Unis alors la Russie ressent ça comme un moyen de la repousser vers ses frontières l'Union Européenne de la même façon apparaît et ça c'est un c'est un des drames c'est un des drames russes les Russes la Russie est un pays d'Europe c'est un pays d'Europe où je fais une toute petite incidente dont l'histoire a été interrompue c'est un très vieux pays européen un roi de France au XIe siècle a été chercher la reine à Kiev qui était qui était russe à l'époque et quand elle est arrivée en France elle a d'ailleurs trouvé que la France était très barbare par rapport à ce qu'elle connaissait à Kiev donc il faut le savoir et la Russie qui était européenne a été envahie au XIIIe siècle par les Mongols et pendant trois siècles elle est restée sous le joug mongol qui l'a coupé de l'Europe et qui l'a empêchée de partager toute l'évolution européenne la fin de la féodalité la renaissance etc. et puis au XVIe siècle elle est libérée elle se retourne vers l'Europe ça a été très compliqué on n'a pas le temps d'élaborer là-dessus mais ce qui est vrai si vous voulez c'est que et puis la révolution de 1917 cette Russie qui est liée à l'Europe la coupe de l'Europe une nouvelle fois ça a été la coupure du système puis la guerre froide donc c'est en 1991 qu'elle se retrouve en face de l'Europe et son rêve c'est de dire l'Europe c'est nous enfin on rentre dans notre famille et avec l'Union Européenne ça a été difficile je vous l'ai dit il y a eu les années 2003-2004 où se faisaient ces espaces communs de coopération et puis ça ça s'est durci à partir de 2007 à ce moment-là l'Europe a inventé ce qui s'appelait la politique du voisinage et les Russes ont senti la politique du voisinage comme une politique qui favorisait les états qui étaient à leurs frontières les anciens états dominés par l'URSS et par conséquent pas très pro-russe et qui isolaient la Russie déjà ciblées et surtout le fond du problème c'est que pour la Russie cette Europe a été très vite marquée par une coupure les Russes ne voient pas l'Europe comme l'Union Européenne comme une unité mais comme deux Europes l'Europe occidentale et puis ce qu'on appelle la nouvelle Europe dominée par un grand état un magnifique état la Pologne et qui a elle je dirais des raisons historiques d'en vouloir aux Russes ça on ne peut pas leur en vouloir à eux et puis par les états baltes qui ont aussi quelques raisons de ne pas aimer les Russes et qui ont certainement joué un rôle je dirais dans cette distance d'abord ils se sont mis dans la mouvance de l'Allemagne avec une chose dont il faut se souvenir c'est que l'Ukraine ce n'est pas un état indifférent à certains états de cette nouvelle Europe pour l'Allemagne on le sait on le sait depuis la guerre de 14 pour l'Allemagne l'Ukraine c'est leur arrière cour et pour la Pologne qui se trouve dans la mouvance de l'Allemagne dans la mouvance de madame Merkel pour la Pologne l'Ukraine c'est le pays qui a été dominé par le grand empire polono-lituanien l'Ukraine s'est rattachée à la Russie pour s'émanciper de l'empire polono-lituanien donc pour eux l'Ukraine ça fait partie de leur patrimoine historique et ça explique je dirais la tension qui va se développer entre la première révolution de couleur et puis Maïdan 2014 alors c'est là que les choses se sont complètement je dirais détruites véritablement qu'on est entrepassé de la fin de la guerre froide à une espèce de simili guerre froide que nous avons aujourd'hui sous les yeux alors ce qui s'est passé à ce moment là c'est que Maïdan vous le savez c'est un renouveau de la c'est un mouvement national profond en Ukraine et les mouvements nationaux sont très respectables sauf que appuyé appuyé par l'Europe c'est le désir de montrer que l'Ukraine se tourne vers l'Europe et se détourne de la Russie ça a été tous les allers-retours des accords avec l'Europe et là et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure Poutine est un homme très prudent et Staline était comme ça c'est à dire que c'est un homme qui ne fait jamais le premier pas mais quand il y a une occasion de régler le problème il saute dessus il l'avait fait en Georgie en 2008 et là il a eu une occasion absolument formidable c'est que les Ukrainiens n'ont pas respecté les accords qu'ils avaient signés et que les Russes se sont trouvés devant une situation merveilleuse c'est la chance que leur offrait le mouvement national en Crimée car dans leur je dirais dans leur folie nationale car ils étaient fous nationalement les Ukrainiens à ce moment là ils étaient profondément anti-russes et ils reviennent sur ce projet qui ressurgit périodiquement et qui chaque fois a les mêmes effets la volonté d'imposer la langue ukrainienne et je dirais de russe de ukrainiser tous les russophones le résultat était le même qu'il avait été dans le passé c'est à dire que le peuple de Crimée a dit on fait un référendum le référendum c'est le rattachement à la Russie le référendum est gagné et là Vladimir Poutine il s'est trouvé dans une situation merveilleuse il a dit c'est pas moi ce sont les Ukrainiens qui ont poussé la Crimée à faire ce référendum moi je respecte le référendum ils veulent rejoindre la Russie ça n'est pas la première fois il a sauté dessus et il a mis la main sur la Crimée mais c'était je ne vous dis pas que c'est très bien de faire ça sans respecter les règles internationales mais même si c'est pas très bien ils avaient un précédent auquel ils se sont référés c'est le Kosovo dont le sort a été réglé sans aucun respect des règles internationales et par conséquent ils ont considéré le Kosovo-Crimée ça revenait au même alors une fois encore moi je ne crois pas qu'il soit très moral d'agir en se basant sur les mauvaises actions du voisin mais néanmoins en politique et en politique étrangère ça arrive assez souvent alors le résultat de tout ça et j'en ai fini dans 5 minutes le résultat de tout ça d'abord ce sont les sanctions c'est qu'à partir de là la Russie c'est l'ennemi public incontestablement on lui impose des sanctions comme vraiment à un mauvais élève qu'on renouvelle avec une délectation extraordinaire les sanctions c'est l'Europe qui les impose une fois encore c'est l'état européen qui rejette un état européen c'est ça qui est extrêmement grave la Russie est tellement conçue comme je dirais comme l'ennemi public qu'on va après l'accuser d'avoir truqué les élections américaines éventuellement l'élection en France etc j'ai ma petite idée sur le trucage des élections mais ça c'est un autre problème mais ce que je voulais dire c'est que tout cela se passe nous ne sommes plus en 1985 ni en 1991 nous sommes dans un monde qui n'est plus le monde de 1991 ni même celui de 2000 jusque là ce qui comptait le monde c'était l'Europe qui était un acteur fondamental de la vie internationale et au dessus de laquelle se battaient les Etats-Unis et la Russie mais le monde a changé l'équilibre du monde il n'est plus du tout en Europe c'est fini l'équilibre du monde il est en Asie il est en Asie depuis quelques années or l'Asie la Russie en fait partie c'est ça le grand changement il y a deux pays qui sont asiatiques ce sont les Etats-Unis qui ont une fenêtre sur le Pacifique et la Russie dont la moitié du territoire est asiatique qu'on le veuille ou non même si la population est essentiellement européenne si la civilisation est européenne la Russie est un pays d'Asie et c'est là que je voulais en venir exaspéré par le rejet d'abord ce rejet qui depuis 2007 est marqué par l'Europe par la volonté des Etats-Unis de repousser la Russie d'Europe de couper ses liens avec l'Europe et au fond pour les Russes ce sont les Américains qui sont responsables de tout ça ils continuent à se sentir européens cette Europe dans laquelle ils veulent vivre qui est leur civilisation commune ils ont cherché désespérément les moyens de renouer avec l'Europe mais tout s'est dégradé et devant cette mauvaise volonté européenne ou devant l'influence américaine sur l'Europe qui au fond repoussait la Russie le plus loin possible la conséquence a été que voyant tout d'un coup que ce monde était transformé que c'est en Asie que tout allait se jouer la Russie s'est aperçue qu'elle était aussi un pays d'Asie essentiellement par le territoire elle est ouverte sur l'Asie elle a commencé alors je dirais que la carte asiatique a d'abord été une carte qu'elle a jouée un peu comme un élément de chantage si vous ne nous aimez pas nous nous tournons vers l'Asie les choses depuis 2014 sont beaucoup plus nettes c'est à dire que la Russie est très engagée en Asie elle-même elle participe à des systèmes d'alliances notamment le groupe de Shanghai qui est quelque chose de très important en Asie elle est tournée vers beaucoup de pays d'Asie alors le grand argument c'est la Russie en Asie la pauvre elle va se trouver en face des Chinois il y a un milliard et demi de Chinois et 150 millions de Russes donc ils vont être avalés non c'est pas comme ça que ça se pose et les Russes le savent très bien ils jouent d'abord avec tous les systèmes d'alliances dans lesquels ils sont et en plus en Asie ils ont des amis ils se tournent vers tous ceux qui ont peur des Chinois les Indiens les Japonais tous ceux qui ont peur de l'hégémonie chinoise donc la Russie n'est pas seule elle se regroupe elle a des systèmes multilatéraux et bilatéraux sur lesquels s'appuyer le point nous en sommes arrivés ça c'est là que je terminerai si j'avais eu plus de temps j'aurais été beaucoup plus précise je vous en demande pardon mais ce n'est pas moi qui ai choisi la durée de cette intervention on est arrivé au point où la Russie est à la croisée des chemins c'est à dire qu'elle se et ça Vladimir Poutine on le sent très bien elle reste européenne les Russes se sentent européens ils ne veulent absolument pas quitter le bateau européen c'est leur civilisation et devenir asiatique c'est intolérable pour eux mais en même temps le rejet qu'ils éprouvent depuis la fin du système soviétique ce sentiment d'injustice ils se sentent humiliés parce qu'ils sont traités tout de même pas en vraie puissance ils se sentent rejetés ils ont l'impression qu'ils ont joué un jeu loyalement ils ont tout joué le jeu de la réunification allemande le jeu de la liberté des peuples le droit à tout le monde d'entrer dans l'OTAN du second empire et en définitive qu'est-ce qu'ils ont tué en échange on leur fait l'OTAN à leur porte même maintenant on déploie tout de même des missiles ce qui n'est pas indifférent l'Europe ne veut pas parler d'eux et multiplier les sanctions et considère que du moment que les américains ont dit qu'il fallait ne pas maltraiter les russes il faut le faire donc ils ont le sentiment un peu je dirais d'une porte qui s'est fermée d'une porte historique il ne s'agit pas d'une petite porte il s'agit de tout leur destin historique et là la tentation je ne dirais pas que c'est la tentation de Vladimir Poutine je continue à croire qu'il est il est fondamentalement européen mais il y a un mouvement dans la société il y a un mouvement qui est au fond on en a assez et après tout si l'Asie est le coeur du monde mettons-nous là et ces pauvres européens vous restez entre eux et le raisonnement russe est juste parce que si la Russie se tourne vers l'Asie l'Europe n'a pas de porte vers l'Asie elle se retrouve toute seule alors ça elle sort de l'histoire donc c'est un mauvais calcul pour l'Europe mais c'est aussi un tragique calcul pour la Russie parce que ce n'est pas son destin historique ce n'est pas sa civilisation je dirais que nous sommes un peu à la croisée des chemins nous et eux alors notre chance c'est que le président des Etats-Unis dit l'Europe ne m'intéresse plus je ne m'intéresse plus qu'América first et débrouillez-vous il est possible que ça puisse lentement ébranler cette période fondamentalement hostile à la Russie ou tout simplement qu'il la rejetait là je dirais que l'histoire est en train de se jouer autour de nous avec en plus tout de même ce phénomène que nous voyons monter nous avons voulu monter l'Asie nous voyons monter une puissance à travers les nouvelles routes de la soie la Chine qui est alors un dessin un dessin de puissance tout à fait logique qui correspond à une très vieille et très remarquable civilisation mais qui n'est certainement pas favorable non plus à la civilisation européenne est-ce que nous avons intérêt à nous trouver réduits de cet espace immense qu'est la Russie avec toutes ses ressources et qui nous offre une fenêtre sur l'Asie c'est la question véritablement qui s'oppose à nous et je pense que le moment que nous vivons est un moment crucial de l'histoire de notre civilisation je vous remercie de votre attention madame le secrétaire perpétuelle merci beaucoup tout à l'heure nous enregistrions une émission rappelait que vos premières lectures conscientes étaient l'Iliade et l'Odyssée et que vous en avez gardé l'idée que les hommes les personnages les héros positifs ou négatifs d'ailleurs jouent un rôle déterminant vous avez signé une biographie de Lénine qui rappelait combien Lénine a été l'homme par qui tant de choses ont changé vous avez rappelé le rôle de Gorbatchev personnel si on s'arrête aujourd'hui dans la suite de ce que vous avez décrit dans l'équation personnelle de Vladimir Poutine son parcours propre ses convictions sa vision du monde est-ce que le rapport avec l'Europe reste pour lui prioritaire selon vous alors autant qu'on puisse en juger je dirais pas par ce qu'a dit Paul Poutine par ce qu'il a écrit par ses actes il est européen fondamentalement c'est tout de même je veux dire c'est un russe c'est un vrai russe de Saint-Pétersbourg que nous voyons sous une image caricaturale l'homme des services spéciaux alors que les services spéciaux où il a fait sa carrière ça n'est pas autre chose ça n'était pas autre chose dans l'âge adolescent et adulte de Vladimir Poutine c'est pas l'endroit où on torturait les gens c'était là où il travaillait c'était l'ENA de l'Union soviétique c'est à dire là où on formait les meilleurs à l'époque où le parti commençait à se décomposer vous dites même ils avaient une meilleure conscience que les gens du parti absolument ils étaient beaucoup plus sûrs je dirais tout simplement parce que le parti était complètement usé et d'une certaine façon corrompu bon alors c'est un homme qui a véritablement d'abord Saint-Pétersbourg ce n'est pas rien c'est la ville européenne c'est la face européenne de la Russie c'est la création de Pierre Legrand on ne grandit pas impunément à Saint-Pétersbourg comme ça il a vécu ensuite en Allemagne c'est à dire en Allemagne de l'Est c'est entendu mais en fait dans un pays européen dont il connaissait bien la langue pardon la pratique de la langue le distingue ses prédécesseurs souvent de parler aucune langue étrangère lui oui c'est pour ça c'est pour ça qu'il a été envoyé en RDA et il le montre par tous ses actes il a toujours la conviction que la Russie ne pouvait pas basculer de l'autre côté mais alors j'ajouterai une chose tout de même pour brosser un petit tableau du personnage ça n'est pas d'une part c'est un homme intelligent et cultivé et deuxièmement ça n'est pas une bruit épaisse du point de vue politique bon il a le sens de l'autorité il a deux je dirais deux de qualité déterminante c'est un patriote il aime son pays alors profondément ça n'est plus à la mode d'être patriote maintenant enfin on considère que moi j'ai dit ça un jour dans une émission de télévision et quelqu'un m'a sauté à la gorge et m'a dit mais c'est horrible c'est un nazi j'ai dit mais pas du tout patriote on aime sa patrie je n'ai pas dit un chauvin je n'ai pas dit un nationaliste c'est un homme pour qui la Russie est importante et l'avenir de la Russie est très important ça c'est la première chose la seconde chose il pense tout de même la Russie c'est 17 millions de kilomètres carrés c'est aujourd'hui encore le plus grand pays territorialement avec une population dispersée et des populations très différentes il pense qu'un pays comme ça suppose une certaine dose d'autorité même avec les institutions démocratiques etc mais qu'on ne peut pas on ne peut pas y faire de l'anarchie ça il est convaincu de ça mais son modèle ça reste tout de même le modèle démocratique et il l'a prouvé parce que dans la constitution qui était en vigueur lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000 le président ne pouvait exercer que deux mandats successifs de quatre ans à cette époque là toute l'Union pratiquement toute la Russie même les libéraux disaient il n'y a qu'à modifier la constitution pour qu'il reste parce qu'il fait marcher le pays il n'a pas voulu et il a dit ça c'est un peu comme Gorbatchev avec une certaine candeur il a dit si je modifie la constitution personne n'y croira plus bon il a laissé sa place alors on rit en disant ah bah oui il l'a laissé à son à son ami et il a repris la place après bon la constitution permettait ce tour de passe-passe mais néanmoins et je peux vous dire pour l'avoir vu de mes yeux au forum de Valdaï pendant les années où il n'était pas président il était clair un qu'il n'était pas heureux dans cette fonction et deux qu'il était inquiet et que Medvedev qui l'avait mis à sa place a vraiment cru qu'il pourrait la garder et autour de lui et beaucoup de gens en Russie ont cru qu'il pourrait la garder il ne l'a pas étranglé il ne l'a pas ça s'est passé je dirais pacifiquement mais il a joué tout de même un petit peu avec le feu ce qui prouve que il a une confiance une certaine confiance dans les institutions dans ces choses là mais tout cela pour lui ça a été pour montrer que la Russie était un pays d'Europe qu'il fallait l'accueillir parce qu'elle était civilisée qu'elle appartenait à notre univers et on peut dire que sa déception est évidemment très grande et elle reflète la déception de la Russie et c'est là que je voudrais ajouter quelque chose c'est que si lui est européen s'il considère que c'est fondamental des générations depuis 1991 tout de même c'est 30 ans 30 ans c'est une génération et demie il y a une génération et demie qui ont grandi et qui regardent la situation de leur pays avec des arrois avec un certain sentiment d'humiliation qui regardent aussi ce monde qui a changé c'est à dire que l'hypothèse asiatique l'hypothèse du tournant de civilisation n'est pas indifférent à une partie de la Russie ce qu'on appelle le racisme qui a des vieilles racines mais qui était plutôt folklorique maintenant c'est quelque chose d'important donc nous ne pouvons pas nous reposer simplement en nous disant après tout il ne se passera rien non il y a quelque chose dans la population aussi c'est l'idée que peut-être qu'après tout on peut jouer avec ceux qui sont gagnants dans l'histoire car les russes sont rendu compte ils sont beaucoup plus conscients que nous du changement du paysage géopolitique nous nous venons d'en prendre conscience mais ce changement il a au moins 10 ans et nous le savons vous rappeliez vous rappeliez la taille de la Russie il y a une très belle citation de Valéry que vous vous rappelez dans 6 années qui ont changé le monde qui dit au fond la France l'Europe occidentale c'est que l'extrême petit bout du continent russe et asiatique et il y a cette scène incroyable vrai ou fausse où Poutine terrorise un peu Sarkozy en lui disant votre pays est comme ça et mon pays il est comme ça et c'est la fameuse scène où ensuite Sarkozy a l'air un peu mal à l'aise cette dimension là vous dites on la sous-estime chez nous c'est à dire l'importance de la Russie quand un Obama dit leur PIB n'est pas négligeable c'est une grande erreur c'est une grande erreur et ce que nous négligeons c'est le fait de civilisation tout de même la civilisation européenne c'est une civilisation magnifique mais ne négligez pas ce qui se passe avec les routes de la soie il y a tout de même nous sommes en compétition aujourd'hui nous sommes quand des grands ports deviennent des ports chinois ça change les choses la Russie représente un poids dans cette civilisation européenne l'amputer couper notre continent et l'arrêter aux frontières de la Russie c'est nous couper presque du tiers du continent européen et du tiers de notre histoire commune et le poids de la culture quand on dit que les Russes lisent davantage Balzac qu'on le lit en France ou ce que vous rappelez aussi en disant à quel point la culture même dans l'Union soviétique avait gardé sa valeur oui alors ce que je voudrais dire là c'est il y a quelqu'un dans cette audience qui est très compétent sur les questions pédagogiques moi je parle devant elle avec timidement la pédagogie a toujours été une préoccupation russe bien avant la révolution on y a multiplié des tas d'expériences pédagogiques avancées tout ce qu'on voudra je dirais que toutes les idées qui ont traîné en Europe occidentale dans les années 68 ou sur les campus américains ça avait été expérimenté dans la Russie pré-révolutionnaire et puis on avait laissé tomber et le régime soviétique qui a été un régime dur qui au fond a méprisé l'homme a écrasé l'homme avait tout de même un mérite ça n'était pas par bonté d'âme c'était parce que c'était utilitaire mais aussi parce qu'il avait il avait hérité de cette tradition de respect de l'éducation le régime soviétique était un régime qui a misé sur l'éducation et tout de même sur un immense pays qu'il fallait éduquer et le miracle c'est que après la fin de l'union soviétique et nous ne nous imaginons pas ce qu'a été la période qui a suivi la fin de l'union soviétique c'est à dire je voudrais une seconde que vous fassiez un effort d'imagination ces gens qui vivaient dans un système totalitaire sont tout d'un coup libérés et ils ont compris qu'ils pouvaient parler librement qu'ils n'étaient plus obligés d'ouvrir tout leur robinet pour parler etc comme m'a dit un jour un homme à qui j'ai dit qu'est-ce que ça a changé pour vous qui était un grand savant il m'a dit ma chère amie le matin je me lève et je me dis je ne suis plus obligé de dire telle phrase je ne suis plus obligé de me taire sur tel sujet il m'a dit ça c'est le plus important je suis un homme libre bon tous les russes l'ont senti il n'y a pas de doute quelle que soit leur génération quel que soit leur sentiment à l'égard du parti communiste ils ont senti un profond changement c'était ça comptait énormément pour eux ils ont passé dix années épouvantables parce que la sortie on n'imagine pas enfin l'économie administrait le système soviétique qui d'ailleurs ne fonctionnait plus dans les trente dernières années comment le faire passer à l'économie de marché c'est une monstruosité alors les russes ont été Boris Seltine disait toujours je suis j'ai été élevé dans le système soviétique je ne sais pas faire l'économie de marché je ne sais pas comment on fait la démocratie alors je vous demande de m'aider ce qui est terrible c'est que nous sommes l'Europe est restée à côté elle a aidé les pays de l'Europe de l'Est elle n'a pas aidé la Russie alors il y a eu des aides particulières les juristes français ont contribué à faire la constitution russe ça c'est vrai ils ont été vraiment les pilotes du système constitutionnel russe et c'est bien les institutions sont bien ils ont été aussi d'une certaine façon les pilotes de la familiarité russe avec ce qui manquait la Russie avait un parti communiste mais elle n'avait pas d'administration et sur cet espace il y en fallait on n'a pas été jusqu'au bout mais on l'a fait mais l'économie le passage à l'économie de marché ce sont de brillants jeunes gens de l'école de Chicago ou quelques brillants suédois qui ont expliqué ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait faire ne tenait pas compte du peuple ça a été la thérapie de choc dont les russes disent ça a été le choc mais aucune thérapie bon ça a été dix années d'horreur où les russes n'avaient plus de retraite plus de salaire imaginez un pays moi je connais la France si demain on dit aux français vous n'avez plus de sécurité sociale vous n'avez plus de salaire vous n'avez plus d'allocation de quoi que ce soit les gens se suicideront ou tueront leurs voisins les russes n'ont tué personne ils ont été désemparés ils se sont mis à faire trois métiers quatre métiers à vendre des chats qu'ils ramassaient dans la rue pour les fournir à des gens qui avaient un peu plus de moyens ils se sont livrés à tout ce qu'on voudra mais ce sont dix années de chaos absolu dont ils gardent un souvenir épouvantable ça c'est la vérité mais malgré ça alors ce que je voulais dire c'est que il y a une chose qu'ils ont sauvée alors qu'on ne payait plus les salaires c'est l'école les instituteurs tous ces gens là se sont mobilisés pratiquement pas payés pour continuer à enseigner et le système éducatif n'a pas plié dans les périodes comme ça c'est un miracle c'était frappant dans votre exposé c'est frappant dans vos livres à quel point vous dites l'effondrement de l'Union soviétique c'est un phénomène d'idées et de croyances c'est pas la course aux armements c'est pas un phénomène économique c'est vraiment le système s'est écroulé tout à l'heure avec notre ami Francis Val on faisait un peu de tourisme dans Genève on allait voir les lieux où Lénine a vécu alors voilà rue des Maréchers il était mon voisin rue des Plantaporets etc et ce bohème qui représentait pas grand chose mais qui par ce fanatisme complet qu'un petit groupe très déterminé quasi militaire a créé une utopie à l'échelle du plus grand pays de la terre ça a commencé par les idées et ça a fini par les idées ça a tout à fait ça a fini d'abord par un constat c'est que l'homme devait penser par lui-même parce qu'au fond le système bon le système a été inventé par un homme qui s'appelait Lénine et il y a eu très longtemps un mythe c'est qu'au fond Lénine était un brave homme qui voulait quelque chose le bien de l'humanité mais qu'un vilain géorgien à ses côtés qui s'appelait Staline avait tout perverti et avait martyrisé le pays on sait que ça n'est pas vrai c'est Lénine vraiment qui a inventé le système parce que la théorie de Lénine elle était très simple au fond c'était que et il l'a écrit c'est que le prolétariat à l'époque c'était le prolétariat aujourd'hui il n'y a plus de prolétariat mais on peut dire que les classes moyennes font office de prolétariat plus tous les migrants etc il disait ces gens n'ont pas de conscience de classe ils ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes ils avaient le plus grand mépris en fait pour le peuple et la conscience lui sera apportée de l'extérieur par ceux qui savent par les sachants c'est ça les idées et c'est le parti il a inventé le gazage des paysans absolument voilà donc mais si vous voulez c'était ça et toutes les idées de Lénine ont guidé il a imaginé la révolution il a imaginé le système et la seule chose qui n'était pas possible c'est que ce peuple pense par lui-même ce qui a la grande révolution tout de même c'est et ça tient aussi aux technologies modernes d'une certaine façon d'abord les russes sont des lecteurs et ça je crois que c'est quelque chose de fondamental Darius Rochepin le rappelait très justement d'abord quand vous prenez le métro en Russie c'est inconfortable comme dans tous les pays du monde mais les gens ne jouent pas avec des petits jeux ils ont tous des téléphones portables mais ils ne font rien d'inssemblable ils ont un livre et quand vous leur dites Emile Zola hop ils vous défilent trois romans d'Emile Zola vous dites Victor Hugo ils ont tout lu ils savent tout par coeur bon et tout le monde lit ça reste encore je ne sais pas combien de temps ça durera mais ça reste encore alors évidemment ça a joué un rôle considérable parce que les idées sont passées d'abord par ce qui était clandestin il n'y avait pas de moyen de diffuser les gens écrivaient pour leur tiroir et tout le monde recopiait à la main des choses et puis après les techniques se sont modifiées il y a eu les transistors les radios tout ce qui a permis aux gens d'écouter les radios étrangères d'entendre des idées et ils se sont enrichis de ça et c'est cela qui a tué le système et on peut dire que le système est mort la première fois je veux le dire en 1956 lors du 20ème congrès que Nikita ou Nikita Khrushchev a tout de même dit au peuple on vous a menti et quand on lui a dit ça on a dit ça partiellement tout ce qu'on veut avec des précautions il n'en est pas moins vrai que l'idée qu'on avait menti c'est à dire que les gens ne détenaient pas la vérité qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé a suffi pour ébranler la confiance et pour conduire tout citoyen de ce pays à chercher à savoir comment il aurait une vague idée de la vérité sur le fanatisme de Lénine est-ce que vous vous rappelez l'anecdote de Maria Essen je l'ai lu chez vous bien sûr c'est en Suisse en 1904 il va au-dessus de Montreux avec Maria Essen la jeune militante bolchevique qui est évidemment un peu amoureuse de lui et puis il regarde le paysage et Maria Essen se dit oulala il est tellement poétique il va sûrement réciter un poème et là il se tourne vers elle et il lui dit ils nous font vraiment des tours de cochons ces mencheviques et donc son obsession était politique jusqu'au détail voilà cet idéalisme russe avec ses défauts et ses qualités est-ce que c'est pas celui de Gorbatchev qui a été naïf trop naïf avec les occidentaux quand il n'a pas vu qu'ils allaient pousser leur avantage toujours je crois qu'il était d'abord victime de son éducation Gorbatchev était un garçon doué qui a fait des études avec des idées relativement je dirais libérales enfin il appartient à la génération d'après la déstalinisation et il s'est intéressé à tout mais c'est vrai qu'il avait une idée et ils ont tous projeté cette idée sur le monde occidental tout de même il faut penser qu'il y avait le rideau de fer qui était quelque chose de tragique en Europe de l'Est mais encore plus tragique en Union soviétique enfin ils étaient coupés de tout et ils ont été coupés de tout pendant 75 ans 75 ans c'est trois générations c'est ça qu'il faut savoir c'est à dire qu'ils n'avaient plus de parents ou de grands-parents pour lui dire comment était le monde donc dans cette coupure véritablement ils ont idéalisé le monde extérieur tout de même ils se sont dit même si on leur a dit tous les ouvriers marchent pieds nus parce qu'ils n'ont pas de chaussures etc et on meurt de faim et on assassine et en même temps ils se sont dit c'est tout de même le monde des écrits des livres que nous avons lus et c'est à travers la littérature que passe cette image idéale d'un monde de ce que Gorbachev dit je pensais qu'on avait affaire qu'on était entre gens convenables il a sous-estimé la dureté des occidentaux mais oui parce que ça passe par la culture je pense que ce qui est caractéristique des russes c'est la croyance dans ce qui est écrit ce qui est fondamental et ce que Lénine avait très bien compris on va ouvrir la discussion aux quelques questions qui pourraient se poser encore j'aimerais que vous disiez un dernier mot nous sommes ici dans la salle des droits de l'homme de l'ONU sous ce très beau plafond de Barcelo et c'est la salle où on rappelle toujours les violations des droits de l'homme et ce que vivent non pas les grands dirigeants mais les peuples évidemment dans l'histoire russe les purges de 37 le sacrifice inouï des russes pendant la guerre c'est une histoire malheureuse ça vous le dites très bien tellement de malheurs et en même temps une énergie vitale extraordinaire oui d'abord c'est un peuple courageux de même il faut le voir c'est un peuple il l'a montré dans la première guerre mondiale les russes se sont très bien battus il y a eu une et puis dans la seconde guerre mondiale le territoire a été ravagé ça a été l'occupation allemande les allemands sont tout de même arrivés aux portes de Moscou ils se sont comportés avec une sauvagerie absolument inimaginable les russes ont tenu le coup ils avaient il y a d'abord le ressort patriotique il y a le ressort féminin les femmes ont pris la relève des hommes et ça c'est aussi quelque chose la femme russe c'est quelqu'un ça fait un personnage de la littérature russe c'est un personnage très solide sur lequel repose la société on savait très bien en Russie que les hommes étaient ivrognes qu'ils battaient leurs femmes et vous savez que le 8 mars jour des femmes dans le système soviétique était un jour extraordinaire parce que ces pauvres femmes qui avaient des maris qui les massacraient qui les regardaient d'ailleurs paisiblement faire la queue pendant 5 heures ou 6 heures après leur travail pour nourrir leur famille le 8 mars tout se passait très bien monsieur a acheté des fleurs il lui disait assieds-toi et théoriquement il s'occupait des choses et puis après comme elle disait on retourne en enfer donc c'était un mais ça montre comment elle le tenait non c'est un c'est un peuple courageux et une fois encore c'est un peuple qui croit d'abord il a une idée je sais des gens comme Bakounine l'ont écrit c'est un peuple qui n'est par tradition pas très matérialiste enfin qui accorde à des valeurs morales beaucoup d'importance Bakounine l'a dit c'est un peuple insurgé qui tient aux valeurs morales ce qui explique d'ailleurs que l'économie de marché est troublée les russes parce que l'économie de marché c'est l'argent c'est le profit et ils ne sont pas très bons ils apprennent maintenant ils ont des mafieux tout ce qu'on veut mais le citoyen moyen il a une certaine réserve à l'égard de tout ça ce qui est aussi assez important madame merci je voudrais juste vous dire quelque chose parce que ça a un intérêt à la fin de l'année 1917 on a célébré en Russie je ne dis pas commémorer célébrer malgré tout le centième anniversaire de la révolution et à cette occasion on a fait une grande exposition lénine puisque vous avez et c'est même extrêmement significatif car l'exposition lénine au fond on s'aperçoit à ce moment là et ça revient à Poutine personne ne sait comment il faut traiter cette révolution comment il faut traiter ce passé alors on dit aux Russes vous n'avez pas fait votre Nuremberg bon Nuremberg je suis désolé mais à ma connaissance les Allemands n'ont pas choisi de faire Nuremberg c'est parce qu'ils étaient vaincus vévictis que cette idée qui date de la première guerre mondiale qui était jugée le Kayser a ressurgi et qu'on a dû juger les Allemands les Russes n'étaient pas vaincus en 1991 donc se jugeaient eux-mêmes ils ont jugé le parti communiste ça paraissait suffisant néanmoins ils réfléchissent et quand est venue l'heure du centenaire de la révolution on voit très bien que tout le monde a été mal à l'aise la grande exposition lénine le jour où elle a été ouverte Vladimir Poutine est parti à l'étranger comme par hasard il n'y avait pas un ministre pour ouvrir cette exposition c'est tout de même absolument incroyable si vous voulez ils ont vécu sous l'ère de Lénine et quand on la regardait de près c'était terrifiant car ils avaient sorti des archives tous les textes de Lénine les plus terrifiants mais pas des textes imprimés non des notes manuscrites où on voit écrit fusillé gazez-moi tous ces gens-là parce que les chambres à gaz ont été en fait invitées à inventer à l'époque de Lénine en 1921 quand on commençait à massacrer les paysans qu'on ne savait pas très bien comment se débarrasser d'eux de leur tirer dessus on les mettait devant les gaz asphyxiants des camions donc c'était quelque chose d'assez prémonitoire et les textes de Lénine sont absolument terrifiants on voit vraiment écrit à la main et souligné avec un crayon rageur qu'il faut fusiller qu'il faut être sans pitié on comprend très bien le désarroi de la société devant ce qui a été ce passé et ça c'est aussi un facteur dont nous ne tenons pas compte la souffrance d'une société à l'idée de ce que chacun d'une certaine façon se sent responsable de ce qu'il n'a pas fait pour ceux qui ont disparu dans cette tourmente Madame le secrétaire perpétuelle merci infiniment nous avons peu de temps qui nous reste enfin je propose une ou deux questions qui vont à la conclusion et si vous le voulez bien Madame aussi soyez bref s'il vous plaît on aurait aimé savoir plus parce que au fond vous avez une idée sur l'information dans les élections sur ce que devrait faire la Russie la suite c'est ça qu'on apprend un petit peu l'effet anticipateur parce que là ce que vous disiez déjà vous avez plusieurs fois dit 150 millions d'habitants en comptant le Bélarus parce que la Russie même avec la Crimée ne dépasse jamais les 146 alors Poutine l'avait aussi dit une fois donc ça c'est quelque chose qui serait intéressant de savoir et puis encore j'espère que vous regardez des fois la télévision officielle russe parce que s'ils se sentaient européens ils ne parleraient pas d'Europe comme ils le font enfin moi quand j'entends ça je vous assure que je ne me sentirais pas européen si j'étais russe et j'entendais tout cela les européens alors il faut savoir est-ce que vous parlez quand vous parlez des russes vous parlez par ici officielle gouvernement ou vous parlez peuple russe parce que les jeunes russes Moscou, Saint-Pétersbourg ceux dont vous parlez qui lisent dans le métro etc. qui s'intéressent ceux-là ils se reconnaissent de moins en moins dans le régime qui les anime enfin qui les anime qui les domine plutôt alors si je peux me permettre de résumer pardon je vais censurer en même temps je plaisante vous êtes arrivé non 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 monsieur rappelait simplement que les russes sont divisés on dit les russes mais enfin il faut vous rappeler qu'il y a évidemment des russes qui sont même si Vladimir Poutine est très populaire toujours il y a une partie des russes qui est contre lui aussi voilà là dessus vous voulez dire une chose oui absolument c'est c'est une société libre c'est une société qui manifeste ou se manifestent les conflits de génération les différences de vue sur le parti sur le passé sur l'avenir évidemment c'est pas je parle de ce qu'est la Russie politiquement mais la société elle est très différenciée et nous allons voir dans peu d'années ce qu'elle va choisir ça c'est absolument évident contrairement monsieur on vote en Russie les élections ça fonctionne et c'est pas tellement plus truqué que dans d'autres endroits merci encore une autre question intervention ah je vois que Georges Niva est là alors je suis obligé mais ça nous amènera presque à la conclusion parce qu'après Georges Niva et Hélène Carrère dans cause ce sera difficile de poursuivre professeur vous avez la parole alors est-ce qu'on peut donner un micro à Georges Niva ou Georges est-ce que vous voulez voilà alors Georges venez là venez là professeur oui venez là je vous en prie professeur venez venez je vous en prie ça marche ça marche voilà tenez Georges merci chère Hélène pour ce magistral panorama une fois de plus mais différent que nous avons entendu vous savez que l'historiographe russe se divise en étatiste et populiste et si je peux apporter une petite nuance derrière votre exposé vous êtes quand même un peu trop étatiste en ce sens que les peuples qui ont résisté à la Russie soviétique mais Russie quand même ont une histoire ont un ressentiment ce que monsieur Gorbatchev avait dit au sujet de l'OTAN ne pouvait pas changer si vous voulez les humeurs du peuple polonais après le massacre de Katyn ni même du peuple finlandais après les deux guerres soviétaux finlandaises ni celle d'une partie du peuple ukrainien dont vous savez qu'Alexandre Solzhenitsyn au Goulag a rencontré des nationalistes et il les décrit dans l'archipel du Goulag donc le bémol que j'apporterai c'est que peut-être il faut compléter par les peuples de cet ancien empire éclaté alors il me semble que c'est ce que j'ai fait dans l'empire éclaté il y a 40 ans c'est à dire que j'ai bien vu que l'union soviétique mourait de ces peuples je dirais que je suis d'accord avec vous et en même temps si vous voulez d'abord sur l'Ukraine je suis tout de même j'avais pas le temps d'élaborer mais l'Ukraine ce n'est pas une Ukraine ce sont des Ukraines avec eux il y a l'Ukraine qui vient de l'empire austro-hongrois il y a l'Ukraine de la tradition polonaise et l'Ukraine qui a été russifiée véritablement donc ça rend les choses extrêmement compliquées mais incontestablement ces peuples jouent un rôle là-dedans je suis bien d'accord avec vous mais j'essaie de voir ce qu'est la politique russe aujourd'hui elle se réclame tout de même de ce qu'est l'État le problème c'est la dimension si je faisais une seconde conférence je la ferais sur l'État de la société qui me paraît très important et ce qui est en train de sortir de cette société je ne sais pas exactement ce qu'elle veut parce que l'avenir va se jouer dans un temps très intérieur va se jouer dans très peu d'années et les réactions sociales ce sont les gens qui défilent dans les rues de la capitale c'est une génération qui est différente de ses parents et c'est encore une fois une société qui est ouverte sur l'Europe et ça je crois que c'est fondamental c'est un grand bonheur Hélène Gare et d'en cause de pouvoir conclure dans un dialogue entre vous et Georges Niva j'aimerais finir par l'éloge de l'énergie russe de l'énergie intellectuelle j'ai eu la chance d'interviewer Vladimir Poutine et Gorbatchev l'énergie de Gorbatchev était quelque chose d'absolument cette espèce d'énergie venue du fond du peuple russe et tout à l'heure avec Francis Valle et Nicolas Frison de Lamotte je voulais enregistrer une émission avec vous qu'on a enregistrée j'en étais ravi ils avaient peur que vous soyez fatigué et vous voyez vous avez dépassé le temps vous avez vous avez pris une heure de plus à peu près et vous êtes tout sauf fatigué et cette énergie vous l'avez et pour celles et ceux qui n'auraient pas lu tout Hélène Carrère d'en cause je le recommande parce que vous atteignez à cette espèce de clarté classique et notamment pour comprendre les années 85 à 91 il n'y a pas de meilleur livre et Dieu sait s'il y en a eu que 5 années qui ont changé le monde 6 années pardon merci beaucoup madame et et dans ces dans ces applaudissements dans ces applaudissements il faut aussi saluer la Légion d'honneur le club diplomatique et les Nations Unies beaucoup de Russes parmi les représentants des Nations Unies derrière cette salle qui nous ont accueillis ici et vous de votre présence merci beaucoup applaudissements 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 merci 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 Merci.